Musique Hola ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un tout nouveau concept. Je suis désolée pour mes lunettes qui ont dû refler parce que c'est des lunettes anti-limmeur bleu, mais je voulais vraiment rentrer dans le concept de cette vidéo. Je me suis dit que j'allais faire un concept qui s'appellerait Dr. X. En gros, j'ai créé un mail qui s'affichera juste ici. Si la vidéo vous plaît, je ferai une petite vidéo partie 2. Et en gros, vous pouviez m'écrire un mail et me dire ce que vous vouliez, c'est-à-dire me poser des questions ou me parler d'un truc qui vous est arrivé, qu'on en parle en fait tout simplement ensemble. Bien évidemment, comme vous l'imaginez très certainement, je ne suis pas docteur. Surtout que docteur, ce n'est pas vraiment le terme puisque je serai là plutôt psychologue. J'ai un nouveau fond vert. Je voulais vraiment faire le truc à fond, tu vois, genre en mode petite blouse blanche, petit cabinet derrière moi, petite lunette, même s'il y a du reflet. J'aime beaucoup les vidéos où les gens, ils parlent de sujets, du voir, plein de thématiques comme ça. J'aime bien regarder ce genre de vidéos, tout en me maquillant, tout en faisant le ménage. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça. Et bien sûr, j'ai reçu plein de mails, mais je ne peux pas répondre à tout. Surtout que je n'ai pas vécu plein de choses non plus. Je voulais répondre aux messages auxquels j'ai une histoire aussi à raconter en même temps, un truc à donner, des conseils à donner. Alors... Je vais faire... Je ressemble vraiment à un petit papy là qui cherche les messages. Désolée, à tous les papys, je vous aime. Re, voici mon nouveau personnage qui apparaîtra lors des voix off. Je voulais juste vous prévenir que de base, cette vidéo devait être beaucoup plus longue, mais que j'ai supprimé énormément de plans parce que je n'aimais pas du tout la manière dont je m'exprimais. Et je préfère poster un truc que j'aime bien. Même si j'ai beaucoup hésité à poster cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira quand même. En tout cas, maintenant, vous connaissez le concept de la vidéo, donc on fera une meilleure partie 2. N'hésitez pas à m'écrire. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Bisous ! Bonjour les Vicks, je voulais te demander comment tu perçois les poils chez les femmes et est-ce que tu laisses tes poils aussi, n'importe quelle partie du corps ? Personne, moi je laisse, sauf sous les bras. Problème de transpiration, si tu as des conseils pour ce problème, je suis preneuse. Merci, bonne continuation. Alors, chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut de ses poils. Du coup, chaque femme fait ce qu'elle veut en fonction de ses problèmes. Par exemple, toi tu dis que tu as des problèmes de transpiration, c'est pour ça que tu enlèves les poils sous le bras. C'est ton truc, c'est à toi. Certaines vont le garder parce que ça ne les dérange pas, donc elles les gardent. J'enlève mes poils du visage parce que j'aime beaucoup quand je me maquille. Par exemple, pour mes sourcils, avoir une certaine forme. Et pareil pour ici, là, le duvet, je l'enlève aussi parce que j'aime bien que ce soit lisse quand je me maquille. Après, pour le reste, je m'épile quand j'ai envie. Et si je n'ai pas envie de m'épiler, je ne m'épile pas. Et surtout, dans les parties gentiles, ne vous forcez pas à enlever ça. Si votre partenaire, ça lui pose problème, c'est qu'il a un problème lui-même. S'épiler tout le temps cette partie-là aussi, ça peut devenir dangereux. Ça fait mal aussi, surtout. Et ça peut aussi s'infecter. Moi, plein de fois, j'ai essayé de m'épiler et j'avais des trucs qui apparaissaient. Ça me grattait. Enfin bref, du coup, par ce temps-là, je me suis dit, plus jamais je m'épile cette partie-là. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, Baki, dégage de ma vie. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour répondre par rapport à la transpiration, ayant un odorat très développé à la Tonjiro, j'ai remarqué que les sprays en déodorant, ça ne marchait absolument pas sur moi. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai tellement galéré à trouver un bon déodorant. Et moi, les déodorants qui me vont le mieux, c'est les déodorants en stick, qui n'ont pas vraiment de parfum, parce que les parfums, j'ai l'impression que ça tourne super vite. J'ai l'impression que les déodorants, c'est tellement dur à trouver. Voilà, bref, moi, j'utilise le même depuis des années. Et je ne pense pas en essayer un autre, parce que flamme de puer. Pour la prochaine fois, si on fait une deuxième partie pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des titres, parce qu'il y a un plein de trucs où il n'y a marqué aucun objet, aucun objet. Mettez-moi des titres qui me donnent envie de direct cliquer sur votre mail, parce que là, des fois, il n'y a aucun objet, il y a juste marqué L, E, X. Cher docteur Lélix, j'ai eu envie de te parler d'amitié. Toi qui es un groupe d'amis génial. Merci. J'ai quelquefois l'impression de donner beaucoup d'amour aux gens, mais qu'ils ne me correspondent peut-être pas. En fait, je crois que ça peut m'arriver de mal m'entourer. As-tu des conseils sur l'amitié ? Je t'aime, Caporal Lélix. Thanks. Alors, l'amitié. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à l'amitié, et tout le temps, j'ai des commentaires qui disent « Waouh, ton groupe d'amis, vous êtes géniaux. Moi aussi, je veux trop avoir des amis comme toi. Tu as l'air bien m'entourée, machin, machin, machin. » Mais j'ai galéré à être entourée comme ça. Déjà parce que tout simplement, depuis toute petite, j'ai énormément voyagé. J'ai tout le temps changé d'école, tout le temps changé de ville. Du coup, forcément, je m'attache à des gens, mais après, je les quittais, puisque j'allais voir ailleurs. « Waouh, dit comme ça, dirais que je les trompe. » Mais qu'on partait, et du coup, forcément, je devais me faire des nouveaux amis, machin, blabla. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir une amie d'enfance comme beaucoup de gens ont, parce que même si j'aurais voulu, on a été séparés. Je ne sais pas, je n'ai pas forcément gardé contact avec une personne en particulier, donc j'ai eu plein de meilleurs amis dans ma vie et tout. Et j'ai eu beaucoup aussi d'amitié toxique, parce que je me suis rendu compte qu'avant, j'étais quelqu'un, je voulais trop être amie avec tout le monde. Et forcément, tu ne tombes pas sur les bonnes personnes quand tu penses comme ça. Alors maintenant, je suis devenue super exigeante, parce que je me suis rendu compte que tout simplement, on ne correspond pas à tout le monde. Chaque être est différent. Vous qui me regardez, vous attendez certaines choses de certaines personnes que d'autres n'attendent pas. Moi, par exemple, comme a dit cette personne, elle donne beaucoup aux gens. Je suis exactement comme ça. Et des fois, quand on ne me rend pas, j'aime pas. Parce qu'en fait, il y a différentes manières de répartir l'amour. Il y a des gens, je ne sais plus, c'était dans un livre, mais je ne sais plus le nom du livre, si quelqu'un reconnaît, il ne s'était pas dire comme ça. En gros, ça disait que les gens donnent l'amour de différentes manières. Il y a des gens qui sont plus mots, c'est-à-dire dire je t'aime, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont plus dans l'acte, et il y a des gens qui sont plus dans les gestes. Dans les gestes, c'est-à-dire faire des câlins, et dans les actes, c'est donner. J'ai une amie, par exemple, qui m'a dit qu'elle ne dit jamais je t'aime, mais par contre, quand elle gagne son salaire, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller acheter des cadeaux, faire plaisir à ses amis, et des choses comme ça. Et elle n'est pas non plus très geste, elle n'est pas très tactile. J'ai une autre amie également, qui n'est pas très tactile, et qui n'est pas très mot non plus. Voilà, en fait, chacun répartit son amour comme il le peut, machin. Moi, je suis les trois. Donc quand t'es trop 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 trop, et que les gens te donnent pas trop 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 trop, sans pas que c'est réciproque en fait. Donc aujourd'hui, j'essaie de chercher des personnes qui pouvaient me donner autant que moi je donnais. Même si c'est pas de la même manière, tu vois. Alors des conseils sur l'amitié, bah moi je te dirais que c'est de chercher et d'être exigeante. Tu as le droit d'être exigeante. Moi, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que j'ai une petite liste, tu vois. J'ai une petite liste, et quand je rencontre une personne, je coche des cases dans ma tête. En disant une fois, vous méritez pas qu'on vous fasse du mal, et vous méritez pas qu'on vous prenne à la légère. Si tu corresponds à ces cases-là, bienvenue dans mon monde. Sinon, adieu. J'ai pas de temps à faire avec toi. Et c'est pour ça que je suis très aussi rencontré quelqu'un par hasard. Parce que toutes mes anciennes amitiés qui se sont terminées mal, c'est des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'il y a comme un certain intérêt quand on se rencontre sur les réseaux sociaux. Mais c'est ma façon à moi de voir les choses. Et pour moi, je suis une personne publique. Peut-être, c'est peut-être pour ça. Trouve les bonnes personnes qui sont faites pour toi. La vie est courte. Ne t'entoure pas de personnes qui te font te sentir mal. Et des gens qui ne te rendent pas comme toi, tu pourrais le rendre. T'es spécial, t'as beaucoup à donner. Ne laisse pas les gens t'écraser. L'amour, ça pue. Alors là, j'aime bien le titre par exemple. C'est très bien ça. C'est un titre à guicheur et tout. Ça donne envie de lire. Cher Dr Lilix. Et en plus, elle a bien commencé. On dit souvent que pour aimer quelqu'un d'autre, je suis souvent mal et triste parce que je suis justement de petits points seule. Toi qui brille tellement en solo, as-tu des conseils ? Oui. Alors, je vais vous dire un truc qui est totalement contradictoire. Contradiction ? Contradictoire, contradiction avec ce qu'on dit. Qui dit qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer quelqu'un d'autre. En fait, en vrai, d'une partie, c'est vrai. Mais d'une autre partie, je trouve qu'on apprend beaucoup à s'aimer quand on est aimé par quelqu'un. Enfin, par exemple, j'ai eu une dernière relation qui a duré 4 mois. Donc vraiment, ça a duré rien, nada. Mais cette relation, malgré qu'elle n'a pas duré longtemps, elle était très bénéfique pour moi et aujourd'hui, j'ai beaucoup confiance en moi grâce à ça. Ah, je sais pas comment le dire, mais moi, je trouve qu'être avec quelqu'un, ça m'a quand même aidée à m'aimer. Dans le sens où j'ai plus confiance en moi depuis que j'ai eu une relation avec une personne avec qui ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que si tu y vas sans avoir aucune confiance en toi, machin, blablabla, ça peut aussi poser des problèmes. Mais la personne peut t'aimer, peut t'aider à ranger ça et à t'aimer toi-même. Et que même quand ce sera terminé, tu garderas ça au fond dans ton cœur et tu seras en mode de, ok, ça m'a aidée, maintenant je sais que je peux plaire, je sais que je suis bien, je sais que ça a marché, donc ça peut marcher avec d'autres gens, il n'y a pas de problème. Enfin bref, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mes relations m'ont aidée quand même. Même si il y a une grande partie de moi-même, une grande partie vient de vous-même, c'est pas les gens qui vont vous aider. Mais les gens qui sont venus dans ma vie m'ont quand même aidée à devenir ce que je suis. C'est la rue. Alors ça, j'aime bien ce message. Cher docteur à Lilix, vous êtes-vous déjà arrivé de vous faire aborder dans la rue par des inconnus ? On vous voit, les mecs, relouf, comme ça. Évidemment, vous êtes une star. Un mystère avec des étoiles. Mais par un inconnu, j'entends quelqu'un qui ne vous connaît pas non plus. Pourquoi vous aborder, me direz-vous ? Pour vous faire des remarques sur votre style, par exemple. Pour la petite histoire, un jour je me promenais avec un très bon ami à moi et un homme m'aborde pour me dire, je cite, « Ah putain, trop mignonne, il y a de la couleur, wesh. » Mon ami me rend par les épaules et lui dit « Ouais mais non. » Il retorque alors « Ah c'est toi, c'est ça. » « Ah, c'est trop dur pour expliquer l'histoire. » En gros, le book lui a dit « Ah putain, t'es trop mignonne, la couleur, wesh. » Et son ami l'a pris par l'épaule et lui a dit « Ouais mais non. » Et il a répondu « Ah c'est pour toi, c'est ça. » « Ce genre d'histoire m'arrive très souvent, presque tous les jours en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Lix ? As-tu des conseils ? » Alors oui, ça m'explique. Pourquoi ce mot ça ? Ça m'arrive souvent. Surtout que tu as dit « Il y a de la couleur, wesh. » Donc peut-être qu'il parlait de tes cheveux et moi aussi tout le temps. Mais après, c'est vrai que des fois, ça peut être agréable parce que des fois, je tombe sur des gens qui juste me disent « J'aime bien tes cheveux » et qui partent, tu vois. Mais c'est quand on force, tu vois. Je pense qu'il y a différentes manières de dire quelque chose à quelqu'un. Parce que moi, par exemple, ça m'arrive des fois de croiser des filles super jolies et j'ai cette envie en moi de lui dire qu'elle est belle parce que je suis là en mode « Mais waouh, elle est trop jolie. » J'ai trop envie de lui dire qu'elle est jolie. Bon, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai pas le courage. Je pense que quand c'est pour cette optique-là, on peut le faire. Mais quand c'est pour forcer comme ça et surtout avec des mots vulgaires genre « Ah putain, machin, 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 machin. » Moi aussi, ça m'est arrivé et ce n'est pas agréable du tout. Genre, j'ai envie de dire « Mais frérot, t'es qui ? » Genre, enfin non. Et est-ce qu'il y a des conseils ? Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est les gens. Tu ne vas pas arrêter de vivre pour ces personnes-là. Tu ne veux pas arrêter de faire tes couleurs. Tu ne vas pas arrêter et de bien t'habiller. Enfin, ce n'est pas ton problème. C'est eux le problème. Ce n'est pas toi. Mais malheureusement, c'est toi qui vas en souffrir alors que c'est eux qui devraient aller se faire soigner. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une fois, j'étais sortie avec une tenue que je trouve très jolie. Bon, ce n'est pas forcément le style de tout le monde mais voilà quoi. Et un boug m'a lâché. Wesh, c'est le carnaval ou quoi ? Le boug était en jogging Adidas. Genre, il a cru que ça allait me blesser. Non mais frérot, fais un effort au moins. Bref, les gens comme ça sont bizarres. Comment savoir lorsqu'on aime quelqu'un ? Parce que j'ai une amie avec qui je suis timide et je fais très attention. Elle est jolie et drôle. J'ai peur de confondre amour et admiration. Je pense que quand on sait qu'on est amoureux, la personne commence à te manquer. Tu attends ses messages, tu as envie de lui écrire, tu penses à elle, tu fais des scénarios le soir dans ton lit. Et c'est vrai qu'on peut confondre amour et admiration comme pour moi, je confonds beaucoup amour et amitié. Je vais faire une révélation mais beaucoup de mes amis proches aujourd'hui sont des personnes pour qui j'ai eu un crush au début. J'ai l'impression que c'est la même chose pour moi, genre. J'aime cette personne, je l'admire, j'ai envie qu'elle m'écrive mais juste à la fin on ne va pas dormir ensemble, c'est tout. Enfin, je dors avec ma meilleure amie mais pas faire des trucs en plus, vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense que quand on aime vraiment quelqu'un, c'est qu'on veut vraiment se faire sa vie avec. Ouais, faire sa vie avec. Genre s'imaginer avoir une maison, une famille, des trucs comme ça. Quoique, il y a des gens qui essaient mais ils ne veulent pas forcément fonder une famille. Oh, c'est difficile. Coucou Lilix. En réalité, je pense déjà avoir la réponse mais je suis totalement perdue. Je suis là pour ça. Ça va faire bientôt 3 semaines que mon ex a cassé avec moi après un an et demi de relation. Je ne suis pas allée en cours pendant une semaine à cause de ça et j'ai énormément pleuré. Ça se comprend, t'inquiète pas. Enfin bref, il est revenu me parler mardi en me demandant comment j'allais et en me disant que ça l'embêterait vraiment de perdre tout contact avec moi en sachant qu'on s'est séparé sur une dispute mais que je faisais comme je voulais. Et heureusement entre parenthèses. Sauf qu'à l'heure actuelle je suis complètement perdue. Je ne sais pas ce que je veux avec lui. Rester en contact ou couper l'épaule. En plus de ça, je suis dans la phase de total déni de mes sentiments. J'essaye d'esquiver parce que je sais que c'est douloureux même si je sais que ce n'est pas la solution. En plus de cela, je suis une personne hypersensible. Donc j'absorbe et je ressens beaucoup de sentiments qui ne sont pas les miens. Couper l'épaule avec son ex ou pas, c'est assez compliqué. Comme tu es une personne hypersensible et que ça peut te blesser d'encore être en contact avec lui. Est-ce que ce ne serait pas mieux de juste bloquer, enfin couper les seaux, couper les ponts ? Parce qu'en fait, enfin moi je ne sais pas personnellement mais j'ai l'impression d'être encore concernée quand je suis la personne que j'ai aimée et avec qui ça s'est terminé. Et surtout, qu'il a cassé avec toi. Donc ce n'est pas la même chose. Toi, tu n'étais pas prête. Tu l'aimais encore et du jour au lendemain, bam, il t'a dit c'est fini. Je comprends totalement ce que tu as vécu parce que j'ai vécu exactement la même chose. Sauf qu'en fait, en restant amie avec cette personne, quand tu la verras en couple avec quelqu'un d'autre, ça va te faire tout bizarre. Genre vraiment, ça va te faire trop bizarre. En fait, tout ce que ces personnes-là vont faire, tu vas le voir et tu vas te revoir en fait. Alors que si tout simplement tu bloquais la personne et que tu ne revoyais plus rien de sa vie, tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est comme s'il était limite mort et tu l'oublies tout simplement. Tu passes à autre chose. Et c'est normal de pleurer, c'est normal de sentir mal, surtout après un an de relation. Mais trouve-toi autre chose. Pour mon autre relation de la quête a duré 4 ans et tout, je me suis trouvée... Euh, 4 ans. 4 mois ! Je m'avante une vie. Je me suis trouvée mais pas sinon pour le maquillage d'un coup. Enfin, j'aime beaucoup plus se maquiller maintenant et c'est mon truc maintenant. De toute façon, l'amour, on y va en évoluant aussi. Plus tu en auras, plus tu en connaîtras sur toi, plus tu en connaîtras sur ce que tu veux, plus tu seras mature. Coucou, j'ai un problème, même un gros problème. J'ai une amie avec qui je me dispute souvent et j'aimerais lui dire qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de traîner ensemble car ça nous fait mal à toutes les deux mais je sais pas comment lui dire. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît ? Des fois, briser une amitié, enfin, arrêter une amitié, c'est aussi triste que d'arrêter avec quelqu'un avec qui on est en couple. Surtout pour moi qui je trouve que l'amour et l'amitié, c'est un peu la même chose. Si vous disputez souvent, je pense que oui, ce serait une bonne solution puisque moi, aujourd'hui, mes amitiés, si je les compare à mes anciennes amitiés, je ne me dispute quasiment pas avec mes amis et je sais pas pourquoi on nous dit tout le temps que c'est normal de se disputer, qu'on va se réconcilier. Sauf que dispute, il y a différents types de disputes. Il y a des disputes qui peuvent être vraiment hard et qui viennent d'un truc qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, pour comment lui dire que vous devriez arrêter cette relation, je te recommanderais d'écrire. Peut-être une lettre, peut-être un mail. Bon, après, par message, c'est vrai que ça passe un peu moins bien. Je trouve que écrire, c'est mieux car parfois, les choses sont plus simples à dire lorsqu'on en a bien réfléchi et qu'on a pris le temps de choisir les bons mots. J'aime beaucoup le titre. Comment lutter contre les sentiments, docteur ? Coucou, je suis perdue. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ? Alors, il y a un garçon qui pendant le collège qui était fou de moi, oui, oui, mais c'était par l'époque à l'époque, donc je l'ai recalé deux fois. Mais au bout d'un moment, quand il n'était plus là, j'ai compris qu'en fait, je l'aimais bien. C'est vraiment un scénario de manga shoujo, genre vraiment dans les shoujo, ça se passe comme ça. Mais c'était trop tard parce que maintenant, il y a une distance entre nous. Deux ans plus tard, je le revois et entre nous, ça devient comme avant. Mais le book a une meuf maintenant. Il était super proche de moi, mais moi je suis super distante parce que wesh, il a une go quand même. T'as raison, c'est très bien ce que tu fais. Mais petit à petit, mes sentiments reviennent, ce qui me fait super peur. Aide-moi s'il te plaît, que dois-je faire ? Alors déjà, il a une copine, donc peut-être que oui, il faudrait vraiment que tu enlèves ces relations, ces sentiments-là, même si je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas s'intéresser à quelqu'un qui est en couple. Mais si par hasard, sa copine et lui, ça se termine, ouais, vas-y. Mais là, il a une copine, donc malgré tes sentiments, ne le cala pas. Hey, j'espère que tu vas bien. Je t'écris parce que je suis en train de vivre mon premier chagrin d'amour. Tu sais... Je t'écris parce que je crois que je suis en train de vivre mon premier chagrin d'amour. Tu sais comment aller mieux. PS, je t'adore ce que tu fais. Continue comme ça. Merci ma poule. Alors justement, ça va revenir au message que j'ai lu tout à l'heure. Pour aller mieux, à chaque fois, je me suis trouvé un nouveau truc que j'aimais faire. Dans ma première relation, qu'est-ce que j'avais fait ? En fait, à chaque fois, je gloue up quand je finis une relation. Donc, pas pour la personne, pas pour la truc. Quoique j'aime bien ce petit truc de me venger en mode, regarde ce que t'as perdu frérot. Mais parce que moi aussi, j'ai besoin de me trouver un autre truc qui me rende heureuse. Je me trouverai une nouvelle passion pour le maquillage à ma prochaine relation. Je ne sais pas si ça se termine mal, mais bon, ça peut arriver. Je me trouverai une autre passion, genre la couture, le vélo, je ne sais pas. Enfin bref, je me trouve un truc qui me fait aller mieux, qui me fait me sentir bien et on oublie. Prendre le temps aussi de... Enfin, t'as le droit. T'as le droit de pleurer, t'as le droit de te sentir mal, mais tu es fraîche et trouve-toi un truc qui te fera sentir encore plus fraîche et encore plus powerful. Et j'ai vraiment gloué grâce à ça. Bref, les gens, ils regrettent. Vous ne savez pas ce que je regrettais, les gars. J'ai des messages qui sont super, super lourds. Donc, la prochaine fois, sinon on fait une deuxième partie, essayez de raccourcir un peu vos messages, même si je sais que vous avez parfois beaucoup de choses à raconter. Cette personne, elle me fait rire un peu. Parce que déjà, son mail, elle l'a écrit Inata Boke, en titre. Donc, ceux qui connaissent AQ, je vous aime, vous êtes les bestes. Donc, en gros, je suis dans une phase pour moi qui est très compliquée depuis un bon moment. Avant, je prenais du plaisir à certaines activités. Entre parenthèses, pas c*****, hein. Regarder les animés, jouer à la play, tout ce qui était du style Lolita m'a attirée, mais depuis que ma meilleure amie s'y met aussi, bah je sais pas, j'aime rien faire parce qu'elle aime et du coup, ça me coupe l'envie de faire ce que j'aime de base. Et ça me rend vraiment triste parce que ma meilleure amie, je l'acquise. Enfin, c'est ma meilleure amie, quoi. Mais du coup, je comprends pas moi-même. En espérant que tu puisses m'aider, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Sinon, Stan Lee, c'est Q, voilà. Euh, FU, et Q, kiss. Alors, en vrai, je comprends pas trop trop trop. C'est ma petite théorie, quand même. Parce que moi, personnellement, quand je veux des amis, quand je veux me faire des amis, j'ai envie que ces personnes-là ont des points communs avec moi. Je n'arrive pas trop à m'entendre avec des personnes qui n'ont pas forcément des points communs avec moi. Enfin, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Même s'il n'y en a qu'un ou deux et que ça passe très bien, on peut se trouver aussi des points communs après au fil du temps. Mais moi, j'ai envie que ma meilleure amie ait des points communs avec moi. Surtout quand c'est des trucs que j'aime trop, du genre des animés. Est-ce que le problème ne serait pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc de compétition entre vous ? De la jalousie un peu. Parce que je sais ce que c'est de dire ouais, c'est ma meilleure amie mais qu'en fait, vous vous disputez tout le temps et qu'il y a de la compétition et de la jalousie. Ça s'appelle une amitié toxique. Donc est-ce qu'au final, le problème, ce serait pas qu'elle ait les mêmes goûts que toi mais que plutôt, il y a un problème entre vous deux ? Sinon, j'ai une autre théorie. Peut-être que c'est parce que c'est ton monde à toi comme un refuge que tu veux garder, comme une cachette secrète que tu voudrais que personne découvre et le fait qu'elle ait découvert, bah ça te dérange un peu. Mais il faut que tu saches que parfois, c'est beaucoup plus rigolo de partager une petite cachette à deux plutôt que d'être toute seule. Aïe 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 ! Ma petite phrase là. En espérant que ça vous a plu, DrLilix à votre service. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram où je suis beaucoup plus active. Je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501